Production sucrière, une prévision de 100 000 tonnes pour cette année. Les prévisions de production sucrière pour cette année sont estimées à 100 000 tonnes. En moyenne, la production locale de sucre est de 90 000 tonnes par an, si la consommation de la population est de 150 000 tonnes à temps appris au cours de l'atelier de réflexion organisé par le Centre Malgache de la Canne et du Sucre, CMCS, les 18 et 19 avril derniers à un bilbet pour l'organisation de la campagne sucrière. Cet atelier, placé sous le haut patronage du ministre du Commerce, Olga Ramalassan, et celui de l'agriculture, Roland Rabatman, vésait à organiser la campagne sucrière comme il se doit afin de maximiser la production au bénéfice de tous les acteurs de la filière comme les planteurs, les transporteurs et les industriels. Écoutons les propos de Olga Ramalassan lors de la cérémonie de clôture. Le comité local de suivi et d'évaluation doit prendre les dispositions nécessaires pour que toutes les parties prenantes puissent participer à l'exécution de cette convention. Tout à l'heure, M. le Sénateur a soulevé quelques points concernant l'usine elle-même. Je m'adresse donc à vous, les industriels. Le site de production de la bilbet, en fait il s'agit d'un site de patrimoine malgache. Le ministre de l'Agriculture a mentionné le lien puissant entre le sucre et un bilbet, soulignant ainsi l'impact économique de ce produit sur la ville en question et sur le pays lui-même. Les retombées financières d'un produit tel que le sucre sont d'une importance capitale pour le développement de Madagascar. Le numéro 1 du ministère a encouragé le CMCS à continuer son relâche pour contribuer au développement rapide et durable de notre pays. Une visite de plantation et d'usine de raffinerie de sucre a également eu lieu.